Alors, c'était une conférence de presse assez attendue, merci. Bon, ils étaient quatre, évidemment, le premier ministre et sa ministre des Transports, les deux autres étant ministres de la région de Québec et de la région Chaudière-Appalaches, deux régions directement concernées par ces projets de transport. C'est un oui clair au tramway, au projet présenté par la Caisse de dépôt. C'est un oui plus flou parce que, bon, il reste des études encore à un nouveau lien autoroutier, Québec-Lévis. Bon, cette conférence de presse, l'opposition a blâmé le gouvernement, s'est moqué du gouvernement pour ses changements d'idées. Si vous écoutez dans les médias, les experts, on a une opinion très défavorable à cette idée de nouveau lien Québec-Lévis. Pourtant, dans la région de Chaudière-Appalaches, c'est un autre son de cloche qu'on entend. On va aller tout de suite parler avec Marie-Josée Morency, présidente directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis. Bonjour. Bonjour, M. Dimon. Avant d'aller dans le détail du dossier, juste à voir votre état d'esprit. Parce que je sais qu'il y avait beaucoup de colère dans votre région quand le gouvernement, en surprise, a enterré le projet tout à coup en avril 2023. Est-ce que cette colère est toujours présente? Est-ce que là, il y a du baume qui est arrivé sur les plaies cette semaine? Bien, effectivement, du baume, on peut le dire ainsi. Nous, écoutez, ça fait cinq ans que je suis en poste à la Chambre de commerce et qu'on défend ardemment ce projet-là de lien dans l'Est. Donc, c'est sûr que ça a toujours... Nos émotions ont fluctué avec le temps. Mais revenir, enfin, nous, on appelle ça un peu le gros bon sens de revenir parce qu'il y a un besoin ardent d'avoir un lien dans l'Est. Puis je ne sais pas si vous avez entendu parler de la coalition de l'Est du Québec. C'est plusieurs municipalités, autant du côté de Québec dans l'Est que du côté de Chaudière-Appalaches, plusieurs municipalités, maires, gens d'affaires qui se réunissent puis qui rappellent le besoin de ce lien-là. Bien. Je vous pose la question bien simplement et bien platement. Est-ce que vous la croyez, l'annonce de cette semaine? Bien, écoutez, c'est sûr qu'on va assurer une vigie. Une vigie, on va être vigilants, en fait, c'est ce que je veux dire. Je veux y croire. Il faut que je croie. J'ai vraiment une belle écoute de mes élus du côté de Chaudière-Appalaches. Je pense à Bernard Drinville, à Martine Biron, mais d'autres élus de la CAQ. Évidemment, les maires sont tous de notre côté. Oui. Je pense qu'ils le voient, ils le vivent, ils l'entendent. Ils comprennent l'importance de ce lien-là. On en perd depuis trop d'années. On a perdu trop d'argent à ne pas le faire. Je pense que là, maintenant, j'ai l'impression qu'on est sur la bonne voie. En tout cas, il faut que je demeure positive, vous comprenez? Vous me parlez de vos élus. Avez-vous l'impression qu'au lendemain du 20 avril 2023, quand ils ont annoncé l'abandon du projet, ils ont eu un électrochoc? Ils se sont rendus compte que dans la région Chaudière-Appalaches, c'était un suicide politique d'abandonner le projet? Je crois que oui. On va aller dans ce sens-là. C'est clair qu'ils le voient, ils l'entendent. C'est sur les lèvres de tous nos membres, de tous les citoyens que je rencontre. C'est vraiment le sujet de l'heure. On en perd depuis trop longtemps. Il faut que ça avance. Je pense qu'ils le voient, ils le sentent, je le répète, qu'on a besoin de ce lien-là. L'argument économique, parce qu'on a repris le dossier beaucoup cette semaine autour de l'argument de la sécurité économique, du fait qu'il y a un seul lien pour le transport de camions, qui est le pont Pierre-Laporte. Pour vous, est-ce que c'est la seule raison? Est-ce que ça fait partie des raisons? Est-ce que vous prenez au sérieux cet argument économique dont certains se sont moqués? Je le prends vraiment au sérieux. Ce que ce soit juste l'attractivité, la rétention de nos travailleurs aussi, nos entreprises nous le disent, juste le temps passé sur la route par les travailleurs font perdre des emplois à nos entreprises, parce que les gens préfèrent rester... Ce n'est pas tout le monde qui peut faire du télétravail, vous comprenez, on a une région manufacturière aussi, en Chaudière-Appalaches, à Lévis, on a beaucoup de manufacturiers. Ils me le répètent, on a besoin de nos travailleurs. La sécurité est hyper importante, qu'on pense aux ambulances. Moi, ça m'est déjà arrivé personnellement d'être prêt en otage du côté de Québec, parce qu'il y a eu deux accidents sur les ponts, donc les ponts totalement fermés, en plein hiver. Ça, j'oublie le verbe-là aussi, on a déjà vécu ça. Puis quand les traversiers ne marchent pas toujours, vous comprenez qu'on est vraiment isolés. Ça fait que la sécurité est hyper importante pour nous. On le voit, on l'entend, mais aussi la sécurité économique, l'attractivité économique est hyper importante. On a plusieurs entreprises qui hésitent des fois à s'installer du côté de Lévis, tout simplement, parce qu'ils se demandent si justement ils vont être capables de recruter des travailleurs, excusez-moi. Il faut penser à tout ça. Je comprends. Mais Mme Morassi, la prochaine question, c'est que vous êtes présidente d'une chambre de commerce dans une des villes les plus dynamiques au Québec, sincèrement, au niveau économique, peut-être la ville la plus en croissance, la plus dynamique. Sinon, l'une des, soyons prudents. Mettons que vous écoutez les nouvelles cette semaine. Vous écoutez les nouvelles, vous n'êtes pas folle. Voyez bien qu'aux nouvelles, tous les commentaires, c'est comme si le troisième lien s'est larisé. Les gens qui sont pour ça dans Chaudière-Appalaches, c'est un mélange entre des hommes de Néandertal et on ne sait pas trop quoi. Non, mais est-ce que vous sentez, évidemment, à tout ça, c'est très montréalais, mais est-ce que vous sentez que vous êtes comme loin, que vos arguments ne passent pas, qu'il y a comme un espèce d'un mur, tu sais, on met à la TV, tu vois, à la radio, toutes sortes d'experts, des écologistes des universités qui se moquent du projet, puis après ça, on fait un titre. Un expert est compte, un expert ne trouve pas de justification. Mais comment vous vous sentez dans cet univers-là? C'est très lourd d'expliquer continuellement l'importance de ce lien-là. C'est pour ça que la coalition est née pour expliquer l'importance à tous les niveaux, même pour les villes, les municipalités, qu'on pense à Kamouraska. Et puis ça, ils le voient l'importance, mon ami, ils le voient. Pourquoi que le transport devrait graviter, le transport de marchandises devrait graviter par les ponts quand le camion part de Rivière-du-Loup puis il veut se rendre à Saguenay? Tu sais, ils se ramassent dans les bretelles, moi, j'appelle ça les spaghettis des ponts, puis ils sont obligés de graviter par cinq fois, puis vous comprenez la 40 qui est toujours congestionnée. C'est que là, il faut vraiment, pour répondre à votre question, je le vois, là, les commentaires, surtout de Montréal, qui ne réalisent pas l'ampleur de ce que nous vivons au quotidien. Il y a même des citoyens qui m'arrêtent pour me dire que ça n'a pas d'allure, puis qui apprécient que je continue à marteler l'importance d'avoir un lien dans l'Est, parce qu'ils le vivent depuis des décennies, ce problème-là. Puis c'est comme ça, enfin. Il faut arrêter de comme... Je pense qu'il faut le vivre pour le comprendre, tout simplement. Il va rester à faire un projet qui se tient avec une facture qui apparaît comme raisonnable. Bien, vous avez la foi qu'on va y arriver? Bien, oui, j'ai la foi. Puis vous savez, tu sais, dans tout projet d'envergure, là, il faut tenir compte des coûts associés à la congestion. Il faut tenir compte à la sécurité. On en a parlé, la sécurité des citoyens, la sécurité économique, la saturation du réseau routier. Ça a des coûts, ça aussi. Puis il faut en tenir compte. Fait que oui, on n'a pas encore eu... Le gouvernement ne s'est pas commis sur la date, puis née sur le coup. On va attendre ça patiemment. On ne peut pas le faire à tous les prix, à tous les coûts, ça, j'en suis consciente, mais il faut le faire. C'est qu'il faut évaluer ça. Puis moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'avec le tramway, la CDPQ a réussi à faire un trajet plus long à moindre coût. Je pense qu'on est capable, quand on se met tout autour d'une table, qu'on y travaille fort, on peut mettre en place un beau projet qui va répondre enfin aux attentes de la population et des gens d'affaires. Marie-Josée Morency, merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Merci de votre invitation. Au revoir. Sous-titrage ST' 501